J'avais pour objectif de créer un système visant le plus possible à l'auto-gestion, ce qui m'a rapproché de la permaculture. Donc c'est une réflexion pour placer les choses de façon le plus judicieusement possible dans l'espace. J'ai modelé le terrain d'abord pour que ce soit plus simple d'accès, pour avoir des points de vue, pour me faciliter mes déplacements, pour passer moins de temps dans mon travail. L'objectif à terme étant que ce qui est mis en place devienne de plus en plus autonome et s'auto-gère avec le moins d'interventions possibles. C'est là qu'on est le plus efficace et c'est là qu'on tire le meilleur de ce qui est, ce qui est en place, le vent, le soleil, le déplacement des gens, l'agencement des choses. Donc ça se rapproche beaucoup, c'est pour ça que je dis que la permaculture, c'est une agriculture bioclimatique quelque part. Le paysage en place définit aussi les choix qu'on va faire. Bon, moi je suis parti d'une prairie ici pour créer quelque chose. Par contre, sur les terres que je commence nouvellement à nettoyer, il y a déjà des choses existantes. Donc le raisonnement, il n'est pas le même. L'idée, c'est d'être constructif et d'utiliser le potentiel d'un milieu plutôt que d'aller à l'encontre, ce qui coûte cher en énergie et ce qui, au bout du compte, est rarement rentable. Parce que si les choses, elles sont en place, elles ont une raison d'être. Et en plus, ça sert d'indicateur. Ça nous donne plein d'informations sur le milieu qui est présent. Ce qui est important, c'est de prendre en compte, de vivre l'endroit, de l'observer. Donc là, c'est une question de temps. Mais c'est un temps qui est essentiel à prendre. Et donc, j'interviens sur ce milieu, mais avec parcimonie. Ce n'est pas un gros coup de débroussaillage. Et en fait, je nettoie pour dégager surtout le visuel avant d'intervenir plus concrètement pour mettre en place des choses. Donc j'ai choisi le label AB uniquement sur les surfaces parce que là, j'interviens directement, parce que je fais de l'entretien du paysage pour que cet argent serve à cautionner ça. C'était ma démarche. Et par contre, au niveau de la transformation, je ne suis pas en AB. Moi, le label AB, quelque part, il ne m'intéresse pas tel qu'il est parce qu'il ne prend pas tout en compte sur un milieu.